... Au cours de cette édition, nous irons déjeuner au self d'un collège Auvergnat dont les élèves de 6e ont imaginé un système anti-gaspi. Nous irons à Montpellier où une crèche vient d'ouvrir dans une EHPAD. Une résidence pour personnes âgées, une belle idée pour tout le monde. Et pour commencer, cette autre bonne idée mise en pratique par les locataires d'une HLM. Ceux qui participent à l'entretien des parties communes voient leurs charges baisser. Cela se passe à Saint-Germain-aux-Montdors, non loin de Lyon. Et ils n'en retirent pas seulement un avantage pécuniaire. Récurer, astiquer, balayer, des corvées dont la plupart se passeraient bien. Pourtant, dans la résidence des Platanes, les locataires s'y mettent de bon cœur jusque dans les parties communes. C'est un moyen pour eux d'économiser sur les charges. Sachant qu'on économise à peu près un mois de loyer par an, juste en faisant un ménage qui nous prend 20 minutes, peut-être une fois par mois, ça vaut le coup quand même. Chaque mardi midi, c'est table ouverte dans la petite maison, attenante à la résidence. Elle sert de quartier général à l'association Cher Voisin. En ce jour de rentrée, il y a du monde. Il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire faire des économies aux locataires. C'est aussi une pépinière à idées. D'habitude, qu'est-ce que font les locataires de la bailleur sociale ? Ils demandent aux bailleurs sociaux d'installer une aire de jeu, de la financer. Ici, ils sont arrivés avec une fiche projet, avec des plans. Ils ont simplement demandé à l'endroit où ils pouvaient l'installer. Ils ont acheté le matériel et ils l'ont installé eux-mêmes. Des habitants ont récupéré des machines pour ouvrir une salle de sport. Des rencontres sont organisées. On échange des services en tout genre. Émile est un locataire pas comme les autres. Il est né dans la résidence. Passionné de bricolage, il partage son savoir-faire aussi souvent que possible. Moi, je le vis pratiquement au quotidien. Je viens ici parce que je ressens un bien-être. Et puis, ce bien-être, apparemment, il se communique à d'autres personnes et qui, eux aussi, ont envie de se bouger. L'ambiance est réellement conviviale dans cette cité qui accueillait autrefois les cheminots de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. L'association a permis aux habitants d'apprendre à vivre ensemble, aidés pendant ces deux premières années par une animatrice. Moi, quand je suis arrivée, oui, il y avait des petites tensions, des petits foyers comme un peu partout il peut y avoir, qui étaient souvent liés à du non-dit, à des situations récurrentes qui, finalement, n'avaient pas été désamorcées. Donc, quand on ne parle pas, forcément, il y a tout ça qui se met en place. Ça s'est quand même assaini très rapidement, ça. Le bailleur social est convaincu, d'autant que rien n'a été à la charge des habitants. Avec l'entreprise Réciprocité qui a imaginé le concept, il vient de lancer deux nouveaux projets dans le pays de Gex et à Aix-les-Bains. C'est à sa manière un geste pour l'intégration qui se joue à Montpellier. Mais il s'agit de l'intégration intergénérationnelle puisqu'une crèche vient d'ouvrir au sein même d'une EHPAD une maison de retraite. Après une semaine d'adaptation, la vraie rentrée pour les tout-petits aussi. Ici, le comité d'accueil a les cheveux gris. La nouvelle crèche du quartier partage les locaux d'un établissement pour personnes âgées. Tout le matin, je pose le courrier et c'est un peu triste, c'est vrai. Et depuis qu'il y a les enfants, je les vois plus souvent devant la vitre à regarder les enfants, à sourire derrière ou même quand on part et qu'on arrive. Oh, les petits, bonjour et compagnie. Ça leur fait quelque chose de plus à eux, je pense. Dans cet endroit se côtoient deux âges extrêmes de la vie. Chacun a son espace et ses jeux bien à lui. Parfois, quelques liens se tissent au gré des envies. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de regarder ces enfants ? Un jour, un jour. Beaucoup de joie. Ça m'émeut, mais ça fait du bien. On se rappelle des petits, de mes enfants, petits-enfants. Enfin, on se rappelle de tout. Monique et sa voisine étaient enseignantes. La proximité des enfants leur rappelle aussi leur vie active. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, d'où l'importance de maintenir du lien social à tout prix. Les parents de la crèche pensent que chaque génération a un bénéfice à tirer de cette cohabitation. C'est le lien entre les différentes générations et le côté, je pense, stimulant pour les personnes âgées. Et puis, pour les enfants, on va dire quelque chose, j'imagine, d'apaisant, de partager des choses avec les personnes qui sont juste à côté. Cela permet à tout le monde une valeur ajoutée. C'est des petits-enfants de substitution, comme c'est des grands-parents par procuration. Pour l'instant, petits et grands s'apprivoisent et font juste connaissance. L'objectif est de mettre en place dans l'année des ateliers de cuisine ou de lecture commun aux deux établissements et de multiplier ainsi les traits d'union entre générations. Ils sont élèves de 6e à Clermont-Ferrand et ils ont compris l'enjeu du gaspillage alimentaire. Alors, ils ont mis au point leur self-collaboratif. Il est entré en vigueur à l'occasion de cette rentrée. C'est meilleur, c'est citoyen, économique et convivial. Que demander de plus ? Fini les assiettes déjà composées. Ici, les élèves se servent par étapes. Ils choisissent leur menu et leur quantité. Plutôt que de remplir un plateau dans l'urgence, ils deviennent acteurs de leur repas. Ils laissent moins de déchets dans leurs assiettes et surtout, ils mangent mieux. C'est le principe du self-participatif. Le premier du genre a été mis en place en janvier 2015 au Collège de la Charme. Les résultats ont été spectaculaires et immédiats. Les élèves se sont très bien appropriés le dispositif. On constate qu'ils mangent plus de légumes, qu'ils mangent comme ils veulent. Et en plus, derrière, on réalise une vraie économie puisqu'il n'y a quasiment aucun gaspillage. On est passé de 120 à 20 grammes par convive au niveau du gaspillage. Donc nous ne jetons quasiment rien. Sans parler des économies de fatigue pour les gens de service et puis d'économies de produits de vaisselle, d'eau aussi. Une vraie révolution autour de l'assiette qui satisfait pleinement les élèves. On se sent mieux en fait. Même par rapport à la nourriture, par rapport à l'emplacement, par rapport à tout en fait. Ce qui m'a plu le plus, c'est de montrer aux autres qu'on peut manger, on peut découvrir des choses et s'engaspiller, prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et en fait, ça nous fait un bon repas. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan départemental de prévention des déchets. C'est une démarche qui a un caractère expérimental qui semble concluante. Et si elle est véritablement concluante, nous allons peu à peu l'étendre à d'autres établissements volontaires. Depuis la rentrée 2012, 12 collèges du Puy-de-Dôme sont engagés dans la lutte anti-gaspillage alimentaire avec déjà une réduction d'un tiers des denrées gaspillées.